qu'est ce qui se passe bonjour aujourd'hui vous l'aurez reconnu au logo attention je vous le dis tout de suite on est sur robot unicorn ouais je t'ai bien eu je sais bon je fais une petite vidéo dédicace à une amie qui m'a demandé de lui faire une vidéo un peu spéciale du coup je lui fais une petite vidéo sur ce jeu robot unicorn attaque parce qu'on aime tous les licornes et voilà donc si vous ne connaissez pas ce jeu c'est normal c'est parce que il n'est pas connu déjà il est gratuit en ligne vous marquez robot unicorn comme un mongol sur votre clavier sur internet vous prenez le premier lien vous faites jouer c'est gratuit et voilà donc je vais faire trois essais et après je vous accorde qu'on va basculer sur un autre jeu pour un tout petit peu discuter et voilà c'est tout allez on commence donc pourquoi ça veut plus donc deux touches z pour sauter et x pour dacher voilà et le but c'est de pas se manger alors ça accélère petit à petit et surtout c'est un jeu où au bout d'un moment notre capacité intellectuelle flanche et on est obligé de se manger ça va tellement vite on confond les touches on devient un gros mongol puis on aime bien les licornes qui chient des arcs en ciel de toute façon voilà donc donc j'ai loupé les étoiles le but c'est d'avoir le plus de points vous l'aurez deviné de prendre les étoiles ça donne beaucoup de points vous en évitez une le score votre multiplicateur de score retombe à zéro et donc voilà c'est plus long mais si vous arrivez à monter assez vite sans vous manger bien sûr et bah au bout d'un moment voilà premier essai au bout d'un moment vous pouvez avoir un bon score donc c'est un jeu il faut se concentrer oui c'est fait pour des débiles de cinq ans mais mais il faut se concentrer donc un jeu tryhard à mort là c'est un jeu passionnant vous y passez environ dix minutes de votre vie et après vous n'y touchez plus donc voilà alors je tiens aussi à m'excuser pour dernier let's play sur need for speed je pense que même si je marque qu'il faut lire la description personne ne la lit le son lors du test sont tout simplement que je fais à chaque fois était très bon on entendait bien ma voix et tout et youtube en uploadant ma vidéo a décidé de baisser le son de la voix donc je je m'en excuse pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo et qui vont s'empresser d'aller voir la vidéo juste après le son surtout sur la première le premier épisode est assez bas donc parfois quand je roule on entend plus rien de ce que je dis alors que je parlais j'essayais de justement parler en permanence et du coup j'étais déçu et voilà mais ce n'est pas de ma faute c'est youtube en uploadant qui a décidé de dire oh tiens on va te slacker parce que tu as eu 0,5 seconde de musique avant que tu l'enlèves du coup voilà mais on te baisse ton son au passage et voilà donc c'est des gros mongols et voilà donc là on est plutôt pas mal à regarder moi ça on est bien hop hop j'ai failli manger au chanson et voilà c'était un bon jeu très bien allez à ciao non j'ai gueule on on s'arrête là dessus sur ce jeu on va tout de suite aller vers un autre jeu track mania et oui je sais que vous l'aimiez je sais que vraiment pas grand monde fait de vidéos là dessus ni y joue sauf que hier soir je me suis tapé un fou rire tout seul comme un mongol en faisant une map avec mon ami pour qui je fais une dédicace dont je tairai le nom j'ai spécialement créé une voiture alors il faut que je vous la montre pour l'occasion oui non si je vais là dedans ça va pas dans une voiture donc je vais prendre ma voiture elle est où elle est où où est ma voiture voilà elle est là elle est belle elle est magnifique je vais utiliser celle là je les fait en environ trois minutes et surtout voilà donc je la trouve moyennement jolie j'avais créé des maps je me suis dit on pourrait créer une map mais je me suis rendu compte que pour faire une vidéo c'est un peu long ça risque de pas intéresser tout le monde donc comme j'avais fait des maps à l'époque et que j'ai changé d'ordi entre temps j'ai pas pu mettre ma sauvegarde enfin j'ai pas pensé à prendre ma sauvegarde un track mania à l'époque maintenant voilà donc il me manque ça donc on va partir soit solo est ce que j'ai les médailles non ouais mais le solo tout le monde le connaît alors on va partir en multijoueur on va faire serveur et j'aime pas les maps full speed faut dire ce qui est c'est nul parce que ça ne bouge pas et là hier soir j'avais un bon truc alors on va essayer de retrouver vite fait de toute façon je m'en souviens plus tellement track mania tout ça tout ça oui alors on a le temps de l'englandais à ils l'ont viré enfin je leur trouve plus alors on va en s'en choper un qui a l'air sympa time attaque un toujours lego city balle et on va faire du lego city mais oui forcément donc pour ceux qui ne savent pas track mania je joue sur track mania 2 stadium il y avait déjà track mania 1 et tout ça mais j'y ai pas joué oula pourquoi plus de trucs inscrits s'il vous plaît un donc la partie est finie en plus génial 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 donc oui track mania de stadium il faut savoir que je ne suis vraiment pas un pgm comme dirait certains et que j'ai quand même un bon petit niveau les aliens j'en fais pas partie et je je vais vous dire très franchement j'ai à peu près joué deux heures à tout casser en tout et pour tout sur ce jeu à part le mapping qui m'a pris une heure j'avais fait deux belles maps mais je compte pas ça comme du temps de jeu vu que c'est du mapping donc oui certaines je connais pas du tout les maps là c'est ces gens qui les ont créé on fait c'est d'un pro total mais souvent j'arrive premier quand même ils sont sérieux là c'est nul on est d'accord c'est nul donc si vous êtes comme moi vous aimez pas les maps nuls vous faites abandonner la partie vous prenez alors favori aucun serveur favori tu m'étonnes team time attaque il n'y a pas un truc que chez zuby allez en à dommage stage tour stage set non round time attaque trial et pourquoi il veut plus c'est dommage à un niveau on aime bien quand il ya du niveau 3 donc voilà qu'est ce que je voulais dire oui ce jeu pour moi est très vite on envoie très vite la fin parce que les courses en soit dans la campagne sont pas longues faites ça en deux heures vous avez torché le jeu et et voilà et sinon il y avait certaines personnes qui faisaient du mapping de façon très intéressante j'ai malheureusement pas pu tester ce jeu sur les serveurs où il y avait ces maps parce que je n'avais pas tout de suite acheter le jeu tout simplement et que maintenant les serveurs n'existe plus donc je suis dégoûté bien sûr mais je sais qu'il ya des gens qui s'investissent à fond pour les maps et qui font des des maps on va dire gros bâtard par contre j'en ai marre là il ya que des trucs tout pourri pourquoi je demande pourquoi bon heureusement le timing est fini mais ça c'est pourri il a des maps de 10 secondes c'est mieux moi je trouve une map qui est correct c'est environ une minute une à deux minutes ces trucs en time attaque un peu ce qu'un truc pour faire des tours ça j'aime pas 2651 il y en a un qui a gagné donc voilà moi je regarde jamais la masse je passe toujours à cinématique mais alors je me rends compte maintenant que j'ai pas ma voiture j'ai pas ma voiture vous êtes sérieux c'est juste un mec qui est position non je n'ai pas ma voiture à mon boli donc je sais pas si c'est à par rapport aux serveurs avant je l'avais non on va se concentrer ça dure 14 secondes la map je déteste je l'ai déjà dit ça sert à rien ce genre de nom quatrième donc le but de ce jeu c'est de faire une course qui est plutôt cross en général il faut passer le nombre total de checkpoints qui a sur la map et surtout il faut aller le plus vite possible pour gagner plus à tout ça enfin le truc habituel je vais juste essayer de voir pourquoi je n'ai pas profil à modèle c'est quoi c'est pour ça il faut la sélectionner ici voilà donc si maintenant on va faire du solo parce que en fait c'est nul on va commencer par je vais faire dans l'ordre et puis voilà comme ça vous verrez un peu ce que fait la campagne du jeu les maps du jeu donc vous prenez toujours le meilleur voilà ma voiture toute faite juste avant et donc les maps faites par les développeurs souvent c'est des maps gentil tout comme là vous voyez le saut il suffisait d'accélérer à fond mais une fois que vous accélérez à fond vous tombez tout bien dans la descente à l'arrivée quoi et tout aucun souci là dessus et puis voilà j'ai failli me battre et voilà donc ça je passe donc à on ne peut plus je crois qu'ils ont enlevé avant on pouvait aller à la course suivante directement tant pis alors le le nombre de courses sur le jeu j'en ai aucune idée parce qu'il n'y a pas pareil il y a cinq drapeaux trucs différents enfin épreuve difficultés différentes soit disant mais il n'y a pas pareil enfin il n'y a pas le même nombre de courses dans chacune aucune idée mais si vous voulez savoir un peu plus là dessus je vais faire si j'y pense un petit peu un petit aperçu après nous des quelques niveaux qui a voilà je vais le faire tout de suite comme ça avant d'oublier et puis voilà donc on m'avait demandé aussi de faire sur les sims une vidéo je vous regarde droit dans les yeux je ne les ai pas ça ne m'a jamais intéressé mais 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 je j'aurais juste fait en fait si vous voulez savoir un un gros ritard depuis je l'aurais fait qui tue tout le monde enfin qui se tue qui se suicide tout seul tu vois donc voilà alors il ya 5 10 15 30 45 60 65 map donc ouais c'est quand même pas mal bon il ya certaines maps on s'arrache les cheveux d'autres là par exemple j'ai pas fait toutes les maps celle là il manque on va essayer de gagner ça elle fait combien entraînement 26 secondes on va essayer de la gagner la médaille voilà je vais je focus les maps que je n'ai pas mais d'ailleurs ah ouais le seum là je sais pas si vous voyez vous voyez pas ma souris c'est intéressant tout ça donc là je vais essayer de voir donc là vous voyez là où ça clignote ici 26 33 c'est ce qu'il faut pour avoir la médaille d'or et la dernière fois j'ai fait 26 76 donc de quoi vous dire que vous êtes dégoûté et que vous passez à un autre jeu alors si vous voulez voir étant donné que je n'ai pas beaucoup d'abonnés pour ainsi dire quasiment pas par mes amis si vous voulez voir des jeux en particulier dites le moi je si je les ai bas j'essaierai de faire une vidéo dessus si c'est bien sûr quelque chose de regardable bien sûr donc là ça ne passe pas quelque chose de de regardable et si bien sûr j'ai le temps déjà et par contre si j'ai pas le jeu essayer de trouver des jeux qui qui ont pour pour faciliter enfin pour avantage de plaire à vraiment beaucoup de monde c'est à dire tant en tant que gameplay et que tout simplement à regarder parce que bah moi j'ai pas envie d'acheter des jeux juste pour soi disant faire des vues ou juste pour plaire à une personne c'est évident et ça m'énerve j'y arriverai pas et surtout que voilà je ne suis pas très je pense que quand quand borderland se presser qu elle sortira je ne ferai pas tout de suite de vidéos dessus parce que je suis à la fac on jeu je n'ai pas le temps de faire de long gameplay enfin sur des jeux donc là on a eu la médaille d'or de long gameplay sur bah par exemple des un skyrim je pourrais pas parce que on commence un truc ça met une demi heure on n'a pas le temps après on enchaîne toujours sur quelque chose même faut plutôt un jeu où on fait une mission qui dure je sais pas 10 15 20 minutes un truc du genre mais que on puisse décrocher du jeu juste derrière quoi donc voilà je pense je ferai comment qu'ils appellent ça l'ombre du mordor là le jeu qui est sorti très récemment je ferai ça pour pour moi parce que j'ai regardé un petit peu je me suis spoilé un peu sur le jeu et je trouve que c'est un gameplay intéressant et l'histoire me plaît bien donc peut-être je n'achèterai pas tout de suite j'attends que j'attends un peu plus de retomber sur le jeu parce que la dernière fois moi j'avais acheté watchdog à sa sortie et j'en étais déçu comme à peu près 80% des gens qui l'ont acheté un jeu qui est fait en deux secondes où le gameplay est presque du déjà vu parce qu'il faut dire ce qui est ils n'ont pas inventé la lune je dis pas que moi je saurais crypté tout ça je dis pas ça mais je veux dire pour des développeurs et un jeu tant attendu et tant pub et on va dire enfin ils ont fait tellement de pubs pour je trouvais ça assez décevant comme la plupart des gens donc voilà mais donc j'ai l'ombre du mordor borderland et c'est quelque je compte faire des choses sinon si c'est en termes de fps éviter les call of duty récent genre à ceux qui vont me demander demander du call of duty ghost je vous dis clairement allez mourir parce que bah acheter 60 boules un jeu qui n'en vaut vraiment pas la peine que en plus personne ne veut voilà je ne ferai pas peut-être si le nouveau call of duty le adam a de l'advance advent warfare je crois qu'ils appellent oui s'il est bon au bout de je sais pas quelques mois bas je l'achèterai pour faire pour mon plaisir pour faire des vidéos dessus pour tout quoi ceux qui veulent voir du counter strike ça risque d'être prochainement possible je vais pas l'améliorer un bonheur ça risque d'être très prochainement disponible sur ma chaîne parce que j'ai fait du call of j'ai encore un call of que je peux faire sans problème malheureusement la code de gelé sur console donc je n'ai pas de deux matériels nécessaires pour faire le record pour après le mettre sur mon pc donc je pourrais pas faire de black ops 2 mais j'ai encore black ops 1 que je vous ai pas présenté je peux refaire du call of modern warfare 2 le 3 aussi du black ops enfin je verrai un peu quand je joue en général je m'enregistre et quand je sors une partie plutôt intéressante parce que j'ai pas un niveau voilà je le mets en ligne sauf que là la dernière fois je voulais vous tourner du contenu j'ai joué pendant presque deux heures j'ai changé de call of duty deux ou trois fois je suis tombé alors bon c'était dimanche soir donc fallait pas s'attendre à une communauté hors norme et je suis tombé contre contre des gens mais on avait juste envie d'aller chez eux et et de les faire mourir eux mêmes parce que là ça jouait sale c'était on n'arrivait à rien ça lagué les connexions les trucs mais voilà je voyais pas intérêt de vous proposer quelque chose de nul et et que qui est surtout pas enfin voir quelqu'un rager ça peut être bien mais quand il rage et qui fait quand même quelque chose de bien derrière parce que là voilà mais là ça m'ennuyait moi même du coup j'ai arrêté puis j'ai supprimé les vidéos par les essais de vidéos que j'avais fait donc voilà mais en soi je suis pas contre une diversité sur sur les fps moi je suis pas pro call of ah je peux encore vous proposer à la limite du battlefield 3 ça intéresse pas grand monde parce que pour vous dire il ya le 4 qui est sorti il ya plus d'un an maintenant il me semble même un an et demi j'en sais rien et là j'ai le seum et et tout simplement battlefield j'accroche moi au gameplay quand on y joue pas pas régulièrement en fait quand on joue régulièrement on devient fort mais quand on joue à battlefield 3 enfin battlefield en général en jouant une fois tous les 15 ans notre niveau est nul simplement alors que quand on vient sur un col off peu importe le col off notre niveau peut être bon dès le début parce que bah le jeu est plus facile de prise en main il n'y a pas la la balistique des balles est totalement différente enfin je veux dire il n'y a pas le par exemple quand vous êtes au sniper comme moi sur battlefield la balle il faut prendre en compte qu'elle qu'elle retombe avec la distance alors que sur que l'homme vous tirez déjà vous tirez sur le mec même s'il est en train de bouger latéralement vous êtes sûr de le toucher si vous avez visé juste sur lui donc ça voilà et ça tire instantanément je veux dire la balle c'est comme si quand vous tirez vous êtes à bout portant donc voilà sinon sur battlefield justement il faut anticiper un peu les mouvements faut prendre en truc et je vous avoue que je n'ai pas acheté les dlc parce que moi j'achète quasiment jamais et surtout je ne je n'en vois pas l'intérêt quand sur un jeu vous jouez une semaine et demie deux semaines à fond que après vous n'y touchez plus vous avez balancé 20 euros que vous auriez pu mettre dans un autre jeu je vois pas l'intérêt donc oui parce qu'en général les dlc tout cumulé c'est entre 20 30 euros des dlc on va dire convenable enfin raisonnable alors que oui bien sûr si vous jouez à call of duty le dlc le nombre de dlc qui a vous coûte deux fois le prix du jeu si vous achetez le jeu avec donc salut activision tous ces trucs à fric allez vous faire donc pour revenir à ça si vous voulez des jeux vous me le dites moi je ferai en sorte de voir ce que je peux faire peut-être que que je trouverai un moyen d'avoir les jeux alors éviter tout ce qui est jeu d'horreur ou les trucs style resident evil moi ça m'intéresse en aucun cas je n'y prends aucun plaisir ça me fait pas spécialement peur enfin les jeux d'horreur qui sont censés faire peur me font pas peur ça m'énerve juste et les jeux dans le style zombie tout ça je trouve c'est tellement très barbatique encore quoique dead rising 3 j'avais regardé un des youtube heures faire ça c'est j'étais pas contre je trouvais c'était plutôt bien mais il faut le faire en coop et tout ça et et je peux pas toujours demander à astianax avec qui je joue toujours de d'acheter en même temps les jeux ça coûte un bras déjà un jeu en général même s'il ya des sites où on peut faire on peut avoir des réductions mais surtout que bon acheter deux jeux par semaine pour y jouer trois heures peut-être pas avoir autant de plaisir à y jouer que à le regarder moi je joue pour mon plaisir que youtube à la base pour moi c'est surtout on s'enregistrer on voulait juste revoir quand on a fait par exemple une erreur à la base c'est parti de payday 2 d'ailleurs j'essaierai d'en mettre un peu plus de ça c'était juste quand on faisait une erreur qu'on puisse revoir notre erreur pour essayer de comprendre quand il ya des bugs mettre le bug enfin des choses comme ça mais il faut vous dire que j'ai dû mettre environ quatre ou cinq vidéos en ligne maintenant de de payday 2 mais derrière en non répertorié juste pour ma team on a environ une soixantaine de vidéos voilà ça c'est fait soixantaine de vidéos qui ont été tournées et mises sur youtube mais où il ya des choses qu'on n'a pas toujours envie que les gens entendent les choses comme ça donc je mets on tourne des vidéos quand c'est possible de le mettre sur youtube le mais sur youtube et sinon je mets en général style les best of les choses comme ça quand il ya vraiment des bugs des belles conneries qui sont dites et tout mais en soit du gameplay bon je verrai comme je peux je pense qu'on va faire une dernière course et après tout simplement bas je vais stopper cette vidéo alors je fais juste une dédicace à mon ami dont le nom et non le nom de code et sur la plaque de ma voiture donc vous voyez là impossible la retrouver cette personne sur quoi que ce soit genre twitter avec ce nom là si vous la retrouvez avec ce nom là ce n'est pas elle et voilà c'est juste un en dédicace à elle qui m'a demandé de faire une petite vidéo pour enfin c'est moi qui lui proposer parce que voilà je n'en dirai pas plus et moi j'ai dit oui je te j'ai envie de faire quelque chose pour te faire plaisir donc voilà toute façon des gens qui s'abonnent sur ma chaîne n'y aurait pas donc voilà je m'attends pas à faire des vues exceptionnelles je ne sais même pas comment titrer cette vidéo donc voilà après si ce genre de contenu vous plaît où on discute un peu alors malheureusement j'ai pas une connexion suffisante en termes d'upload pour faire du streaming j'ai pas encore la fibre elle est installée partout dans le quartier partout sauf qu'elle est pas raccordée gros débile manchot quoi là j'ai le seul et gros débile manchot what mais mais voilà donc elle est pas raccordée donc je n'ai que un méga de deux d'upload et du coup c'est pas suffisant pour faire du streaming et voilà sinon je ferai du streaming je pense que ça m'aiderait d'ailleurs beaucoup pour avoir des des abonnés des followers tout ça mais bon on ne peut pas tout avoir dans la vie et voilà donc bah je ferai en sorte quand j'aurai de faire du streaming mais en général si j'avais pu faire du streaming j'aurais mis le chat j'aurais essayé de faire un stream comme ça enfin un stream où on joue à track mania mania des trucs comme ça enfin des choses on n'a pas besoin de tellement regarder tout le temps où on peut regarder le chat et j'aurais essayé de répondre de répondre à des questions tout simplement puis voilà sur ce moi je vous laisse je vous remonte une dernière fois ma voiture voilà il passe là donc que je trouve finalement plutôt belle j'ai j'ai eu des problèmes avec l'éditeur parce que enfin avec l'éditeur pour la voiture ce que je voulais sauvegarder ça mais c'est une lecture unique blablabla j'avais fini ma voiture à peu près comme celle là et je suis ouais cool j'ai sauvegardé apparemment et parce que je cliquais sur les sur les boutons sauvegarder tout ça voilà c'était très alors je me suis ouais je suis en arrière et voilà donc je suis allé en arrière plus de voitures donc j'ai dû recommencer mais ça m'a retardé donc voilà sur ce je vous dis un grand merci si vous likez la vidéo merci en avance pour vos commentaires si jamais il y en a pour vos propositions j'essaierai de de satisfaire un maximum de gens et et puis voilà les réseaux sociaux sur la page principale de ma chaîne vous trouvez alors je vais surtout remettre je vais faire quelque chose regardez on va faire quelque chose en live on va faire ça boum on va faire comme ça et là vous me voyez encore donc voilà tout ça pour vous dire que si vous voulez vous abonner les liens direct vers mon facebook et mon twitter sont sur la chaîne principale de de la chaîne enfin sur sur la bannière vous avez la bannière de la chaîne et vous avez facebook twitter comme ça vous pouvez être informé des vidéos qui sortent et puis sinon sinon je pense que j'ai tout dit abonnez vous liker la vidéo partager et passer une bonne journée allez à ciao bye bye